m et salut les gens c'est la zone je trouve aujourd'hui pour une recherche d'instruction sur la main en anglais au vertu une sorte que je crois que c'est ça donc ce sera une bête très bonne partie pour moi je trouve une de mes meilleures femmes j'ai bien j'ai un même même ma plus belle que j'ai fait donc elle sera uniquement au couteau et au tour de plus précisément plus principalement au tomahawk donc j'essaierai de l'envoyer à code cf et pas à code qg en fait je voulais l'envoyer à code qg mais leur lien pour astell l'intro était morte et d'ailleurs là vous n'avez pas vu mon intro parce que je suis pas chez moi et donc je peux pas vous le faire mais comme j'ai fait la partie chez un ami et que je l'ai enregistré je voulais absolument la sortir vu que je la trouvais super belle donc par contre cette manche là donc la première manche que vous verrez et bien je vais vraiment corper donc un peu enfin vous verrez mais les autres manches s'arrachera beaucoup plus donc j'espère quand même que vous serez pas trop déçu que vous regarderez la vidéo en entière sinon je fais ce commentaire il a l'arrache donc j'ai pas rien prévu du tout je sais pas trop ce que ça va donner donc là vous verrez que j'ai tué déjà les deux moques partent vraiment super vite ah oui donc là je suis déjà seul hein j'ai déjà tué deux en étant seul donc là la troisième et cette manche je vais vraiment faire une belle action ensuite là directement je pense poser la bombe histoire que les ennemis viennent vu que c'est beaucoup plus simple quand avec des armes de corps à corps donc de les tuer pendant qu'ils sont passifs quand ils se désamorcent la bombe donc sinon pour résumé vite fait la première manche donc que vous avez pas vu en fait j'ai sorti la msmc et je me suis fait tuer dès le début hein donc j'ai le temps de tuer personne et vu que j'ai vu que vu que j'ai vu que trois personnes de mon équipe jouent au couteau et bah je me suis dit pourquoi pas le sortir et bah j'ai bien fait de le sortir vu que je vais vraiment faire une nouvelle manche donc là déjà j'envoie un j'attends un peu le temps qu'il commence à désamorcer au cas où et je vais le chercher donc l'instomac le loop mais le deuxième c'est bon donc là la bombe va bientôt péter hein dans un mois de 10 secondes il me semble donc le deuxième va pas tarder à arriver donc j'attends qu'il vienne et je le tue et voilà donc aussi c'est des français donc vous entendrez leur réaction je pense ouais vous entendrez leur réaction donc aussi je sais pas du tout quoi vous dire je sais pas du tout de sujet ah oui donc je pense ne pas sortir de vidéo avant la fin des vacances après celle là avant la fin des vacances ne pas sortir de vidéo vu que je serais pas chez moi et j'aurais pas trop accès à l'ordinier à la play du moins internet je crois donc on verra comment ça se passera donc c'est deuxièmement je vais plus passer vers le milieu histoire de pas trop jouer pareil donc la droite c'est un ennemi mais il y en avait pas ensuite je savais vraiment pas où il y en avait mais j'avais lancé mon comment ça s'appelle ça déjà voilà le drone de brouillage donc coûteur UAV je crois vu que je l'ai en anglais ensuite bah là je vois l'ennemi de dos donc je vais le chercher donc je lance deux tomahawk d'ailleurs deux tomahawk c'est vraiment important ah bah je vais vous expliquer ma classe deux tomahawk ils sont vraiment importants parce que moi si vous avez loupé un, le deuxième vous pourrez tout le temps le mettre juste avant de vous faire la classe je regarde cette action donc là vous avez vu l'essai d'une robe chanter je me suis sur le côté vu qu'il y avait une sensibilité assez basse et lui je le prends tout le monde donc c'est donc pour vous expliquer ma classe je joue au couteau de combat donc j'ai regardé en or couteau de combat en or avec comme atout je crois j'ai mis poids plume donc main leste je crois pour lancer les tomahawk beaucoup plus vite avec des pillards pour les ramasser et j'ai mis quoi après dextérité et marathon n'ayant qu'est-ce rigueur drone drone de brouillage et l'orbitation orbital vs un truc comme ça je connais pas trop le nom donc là ça va déjà être la dernière manche je fais déjà du 11-0 donc j'ai une série de 11 vu que comme vous avez pu le voir j'étais mort à la première manche en faisant du 0-1 et là en deux manches j'ai déjà fait 11 kills donc je sais vraiment pas mal ou alors c'est après ça que je fais 11 kills non je sais pas oui là j'en suis que à 10 ouais que à 10 kills d'affilé ou à 11 je sais pas haha donc sinon c'est pour vous parler de la recherche destruction en fait il me semble que voilà pour ceux qui disent que ça fait pas xp bah en fait ça fait xp seulement que les points en fait quand vous les voyez vous vous gagnez que 100 points mais après c'est grâce aux médailles donc je crois qu'il vous rapporte pas mal de points je sais pas je vais j'y dirai ça peut-être dans la prochaine vidéo donc là je débloque mon en orbite à ce mort puis tel vsa un truc comme ça donc je la lance là je fais du 11 1 il reste plus que deux joueurs puis on a gagné donc elle sera assez courte quand même cette recherche destruction mais bon ce sera quand même une belle recherche donc j'y vais ça va bientôt toucher à sa fin ah bah non lui je vais vraiment mettre une heure à le tuer enfin je vais que faire courir parce que là en fait je pensais qu'on aurait pu escalader parce que la barrière rouge mais on pouvait pas mais comme j'avais dextérité je pensais le tuer très rapidement et finalement non je je le suivais hein j'arrivais pas à l'attraper mais là ça va être bon au moins il va poser la bombe donc je le tue là l'ennemi était juste derrière moi il aurait pu me tuer mais il a pas vraiment tiré et grâce à mon dernier kill streak et bah j'ai pu voir l'ennemi donc où il était et boum je le tue au mode bon j'espère que ça vous aura plu j'espère que le code cf acceptera cette vidéo donc si vous avez bien aimé euh bah appuyez sur un pouce vert vu que c'est redevenu vert maintenant grâce à une nouvelle visage au jour et abonnez-vous sur ce tchoss 1 2 2 2 3 1 9 4 ...